Bonjour à tous, merci de me donner cette possibilité de vous présenter mon bureau d'études et d'expertise que j'ai créé en 2003. Donc là maintenant ça fait 20 ans. On a d'abord été une spin-off de l'ULB, étant donné qu'après mon doctorat en sciences agronomiques, j'ai eu l'opportunité de créer un laboratoire associé à l'université qui est spécialisé dans la protection de l'environnement et des arbres en particulier. Quelques années plus tard, je suis devenue un bureau indépendant. Alors pourquoi c'est important de préciser l'arbre dans la ville ? Parce que l'approche est complètement différente du milieu forestier. Nous allons donner une importance à la valeur ornementale des arbres, que ce soit dans les parcs, dans les rues, mais également dans les jardins privés. Donc mes clients sont les administrations communales, y compris au-delà des frontières, puisque j'ai un marché stock avec la ville de Lille. Donc j'ai beaucoup de clients dans le nord de la France et à travers toute la Belgique. de manière à poser d'abord un diagnostic des arbres, un diagnostic de santé des arbres. C'est pour ça qu'on m'appelle un peu aussi le médecin des arbres, pour identifier la cause de la mort des arbres, mais surtout comment les préserver dans le milieu urbain qui n'est pas toujours le milieu le plus favorable. Donc en effet, on retrouve toute une série de maladies, qu'évidemment nous connaissons bien, puisque le premier outil que l'on va utiliser, ce sont nos yeux et nos connaissances par rapport au mode d'action des différents pathogènes que l'on rencontre, mais également évidemment des outils assez sophistiqués pour nous permettre de poser le bon diagnostic. Donc on a des outils comme de la tomographie à onde sonore, qui permet d'aller dans un diagnostic approfondi des arbres, pour pouvoir vraiment justifier son maintien, ce qui est évidemment le but du bureau d'études, mais aussi de justifier éventuellement son abattage, puisque parfois le scanner qui nous est donné traduit une dégradation du bois, qui alors justifie la dangerosité que peut représenter cet arbre, et qui va alors justifier son abattage. En 2023, il est absolument indispensable de justifier l'abattage d'un arbre, et pas uniquement de se dire « bon, il y a un problème, il va mal ». Alors parallèlement à ça, on propose également des conseils de préservation dans le cadre de chantiers, et donc je travaille beaucoup avec des architectes, des architectes paysagistes, qui veulent conserver un arbre dans un chantier, ou au-delà de la préservation des racines, puisque c'est souvent le côté oublié de l'arbre, puisque c'est spécifique à chaque arbre, et à chaque condition de croissance, pour éviter souvent des mauvaises gestions, avec des mutilations qui peuvent mener à la mort de l'arbre. Alors parallèlement à ça, nous avons un adage qui est « le bon arbre au bon endroit ». Donc il faut choisir l'arbre dans les conditions dans lesquelles il va se développer dans le futur. Et donc ça, parfois, on oublie qu'un arbre s'agrossit au niveau de son tronc, que ça grandit en hauteur en fonction de l'espèce. Et donc il faut choisir le bon arbre, c'est-à-dire aussi pouvoir le planter correctement, et ça c'est mon expertise agronomique qui intervient vraiment en détail, pour choisir les arbres par rapport aussi à la physiologie végétale de l'arbre, et puis aussi le mettre dans des très bonnes conditions de croissance. Alors évidemment, on va nous consulter pour des plantations assez exceptionnelles, puisqu'on n'est pas toujours obligé de partir avec du baliveau ou des petits arbres. On peut aussi aller avec des arbres de gros gabarits. Mais alors l'importance du milieu de croissance est indispensable. La qualité de la terre, les conditions techniques, donc c'est évidemment la manière de pouvoir gérer les problématiques qui pourraient intervenir, par exemple des plantations dans des milieux de croissance argileux, où le drainage de la fosse de plantation est indispensable, pour ne pas en faire une baignoire qui va alors après asphyxier l'arbre. Et je terminerai alors avec un dernier aspect de mon expertise, qui est l'expertise judiciaire. Et donc je rejoins la première présentation avec la gestion des conflits, notamment avec les arbres en bordure de propriété. Donc là je suis reprise au registre national des experts du judiciaire, donc je travaille pour la justice, pour espérer que justement nos enfants puissent conserver ces arbres arborées, et que rien ne s'improvise, tout se gère, y compris dans les arbres et dans leurs plantations. Voilà, merci pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage ST' 501